bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de calling all dev cette semaine nous commençons avec une question à d'un trafine sur la sécurité comment envisagez vous la possibilité de faire sortir les joueurs d'un vaisseau par exemple si j'ai un bas numérique hotman ouvert au commerce et que je souhaite quitter la planète pour aller à la prochaine étape que puis-je faire pour faire sortir les clients de mon vaisseau particulièrement ceux qui refusent de le faire si j'en suis réduit à utiliser la force comment le système de criminalité réagira évidemment les développeurs ne veulent pas que vous preniez du crime ray dans un tel cas de figure ils auraient alors deux options la première le système de sécurité locale cela veut dire que vous pourrez réactiver la sécurité une fois vos transactions terminées les clients auraient alors quelques secondes pour sortir de votre vaisseau mais cela peut poser problème si votre vaisseau est grand et que les joueurs ne connaissent pas particulièrement l'intérieur il se retrouverait alors pour chasser sans pour autant avoir une réelle volonté de nuire cela nous amène à la deuxième option un peu plus civilisé au moment de partir vous pourrez lancer un ordre d'évacuation de votre vaisseau laissant ainsi aux clients le temps de sortir et les quelques retardataires qui n'auraient pas eu le temps de le faire seraient téléportés à l'intérieur de la station à laquelle vous êtes rattaché c'est à ce moment là qu'une fenêtre pourrait s'ouvrir permettant aux joueurs de refuser de sortir du vaisseau assumant ainsi toutes les conséquences qui en découlent pour éviter tout abus de ce système cette option ne sera utilisable que lorsque vous saurez docké ou posé sur une station passons maintenant à graham philipson avec la question suivante considérez vous d'aller au delà des commandes vocales en jeu classique que par exemple ce que fournit le logiciel veuille s'attaque pour inclure des commandes en rapport avec l'environnement et suivi lesquels envisagez vous grave confirme que cela fait bien partie de leur plan et que cela figure même sur leur roadmap d'autant que contrairement à un logiciel externe avec un système intégré au jeu vous n'auriez pas besoin d'assigner tous les raccourcis craint rajoute qui souhaite évidemment aller plus loin que les logiciels existants à ce jour sinon il n'y aurait pas de raison de le faire j'arrête appelle maintenant luke presley pour une question sur les cours comment conciliez vous l'introduction des cours sauvages avec le principe de permades c'est une mécanique et de par sa nature rend les personnages et les équipements jetables son but est en opposition direct avec tout ce que vous avez établi jusqu'à maintenant pour star citizen sommes-nous alors dans un processus d'arrêt de la permades ce n'est clairement pas leur intention au contraire ils font tout pour préparer son arrivée seulement si vous regardez le jeu actuellement vous passez votre temps à réapparaître et ce n'est pas les courses sauvages qui changent dans ça il s'agit évidemment pour l'instant de la première itération il y aura des versions dans l'étal comme si vous faisiez une partie paintball avec vos amis et cette première version leur permet tout simplement de développer ce dont ils ont besoin pour la suite l'interface les règles pour la course il ne s'agit donc pas d'une course à mort ce type de course peut d'ailleurs ouvrir sur énormément d'autres activités comme des journalistes couvrant les preuves des médecins intervenants pour gagner les blessures ou des ferrailleurs en profitant pour ramasser quelques pièces il est bon de rappeler que tout ce que nous voyons actuellement jeu ne reflète en rien le rendu final seulement les développeurs doivent bien commencer quelque part tester les nouvelles mécaniques et au final les récompenses des cours sauvages seront bien plus hautes pour compenser les risques nous devrions également voir apparaître des armes mp permettant de neutraliser les adversaires de manière générale toutes les missions vont connaître de grosses évolutions au fil du temps les courses n'y échappent pas à terme vous serez capable de choisir via le mobilas le type de course que vous souhaitez faire les destinations mais vous pourrez aussi sélectionner votre type de course préférée et à traverser lorsque l'est disponible et voilà cette vidéo est maintenant terminée merci à tous d'avoir regardé j'espère qu'elle vous a plu merci aux tipeurs pour leur soutien vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux ainsi que sur le disque androcks et la rotule les liens sont dans la description si vous souhaitez soutenir la chaîne vous pouvez faire un tour sur notre tipeee mais aussi partager cette vidéo vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater moi je vous dis à très bientôt bisous des étoiles merci aux tipeurs d'avoir regardé cette vidéo !